Deuxième de Championship et donc à une victoire de montée en première ligue, deux ans après sa relégation et un an après avoir échoué aux portes de la finale des playoffs, Sheffield United touche à son rêve. Les hommes de Paul et King Bottom ont en ligne de mire la finale de FA Cup pour parfaire un peu plus leur excellente saison. Ils veulent créer l'exploit face à Manchester City en demi-finale ce samedi après-midi, 15h45 GMT. C'est peu dire que cela s'annonce très compliqué face à la meilleure équipe d'Angleterre, qui vise un retentissant triplé, championnat, FA Cup, Ligue des Champions. Mais les Blades, eux qui ont éliminé Tottenham, ont démontré cette saison qu'ils avaient les moyens pour surprendre face à une équipe de première ligue. D'autant plus également qu'ils pourront compter sur un élément NDI qui aura cœur de briller à Wembley. Avant sa blessure, Sadio Mane avait bien commencé son aventure au Bayern Munich. Mais depuis, il n'a pas réussi à marquer autant de buts. De plus, il doit composer avec des coéquipiers qui ne l'apprécient pas beaucoup. Au sein du conseil d'administration du club, on envisage même son départ cet été. Bien que Mane ait refusé un retour à Liverpool, il a deux autres options possibles. Selon les informations de Donneballon, un média espagnol, l'avenir de Sadio Mane pourrait se jouer entre le PSG et le Real Madrid. Si le PSG se sépare de Christophe Galtier à la fin de la saison, le club envisage de recruter Zinedine Zidane, qui apprécie beaucoup le champion d'Afrique. Le PSG pourrait tenter de recruter Mane après l'arrivée de Zidane. D'un autre côté, Carlo Ancelotti pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison pour rejoindre le Brésil. Le club madrilène envisage de remplacer Ancelotti et Zinedine Zidane est l'un des favoris. Si Zidane retourne au Real Madrid, il pourrait également tenter de recruter Sadio Mane. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501